Bonjour à tous, bienvenue à Savoir Media et Savoir FM 91.7 depuis la zone universitaire de Kavala. Bienvenue aux informations présentées par Awa Koulibaly. La mise en note est assurée par Suleymane Koulibaly. Au sommaire Le gouvernement du Mali vient de signer une convention d'un coût de plus de 34 milliards de francs CFA avec ZEAO, groupe Mali, dans le cadre du développement rural. Le premier ministre malien Dr. Chokel Koukala Maïga a exprimé son engagement envers le Forum économique de Ségou lors de la cérémonie d'ouverture de l'événement le jeudi 30 mars 2023. A suivre également dans la page internationale de ce journal, l'audition 2023 du rapport de la richesse en Afrique, Africa Weld Report, publié par Anle et partenaires en cabinet. Cabini London, en partenariat avec New World Weld, a livré son verdict. C'est tout pour le sommaire de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Le gouvernement du Mali vient de signer une convention d'un coût de plus de 34 milliards de francs CFA avec ZEAO, groupe Mali. Le gouvernement du Mali vient de signer une convention d'un coût de 34 milliards de francs CFA avec ZEAO, groupe Mali, dans le cadre du développement rural. La cérémonie de signature de cette convention d'attribution est l'exploitation des parcelles de terrain entre l'Office du développement rural et C. Le Fougou, la commune rurale de Marama, Dougou, le Fougou et la société ZEAO, groupe a eu lieu ce jeudi 30 mars en présence du ministre du développement rural, Maudibou Keïta et de son nomologue de l'élevage, ainsi que le directeur des ZEAO, groupe Mali, Adama Aïdara. De la société ZEAO, groupe, ce projet comporte un volet du développement socio-économique et un volet du développement agricole. Le coton biologique occupe une place de plus en plus importante dans l'univers de la mode et du textile. Depuis plusieurs années, nous notons une prise de conscience sur la pollution liée au secteur du textile et aux conditions. Un reportage de Aboubakar Kanouté. Longtemps délaissé au profit des tissus d'ailleurs, les tissus locaux maliens rencontrent actuellement un succès sur le marché du textile. La consommation de ces tissus, tels les bogolans, les galafinis ou les pantissis, contribue énormément à la croissance économique. Moussa Bagayogo, maître artisan, designer, transformateur du coton biologique et des teintures naturelles. Maintenant, les gens ont commencé à comprendre, surtout à la nouvelle génération, qu'ils ont compris que ça c'est le Medine-Mali. Et que si tu payais un produit issu de cette confection, tu vas faire nourrir le coton culteur. Tu vas faire nourrir l'usine CMDT, le travail de l'usine CMDT. Tu vas faire nourrir le travail de l'usine Comatex et Batexi. Tu vas faire nourrir le tisseran. Tu vas faire nourrir le tinturier borola indigo. Tu vas faire nourrir les femmes qui font le tricotage. Tu vas faire nourrir le silice. Tu vas faire nourrir le confectionneur, le tailleur. C'est pourquoi maintenant les gens ont commencé à voir que pour avoir une économie durable, prospère, ils doivent porter ces produits-là. Et ça parle de notre identité culturelle. Par exemple, quand vous êtes en Europe ou bien aux Etats-Unis ou bien en Chine, un Malien, quand il voit seulement le borola sur une autre personne, il va le saluer en Bambara ou bien en Sonique ou bien en Shoraï. Parce que quand tu vois ça seulement, tu vois le Mali. Un château d'Ambélé, promotrice de la marque Farafina Design, aborde dans le même sens. C'est une tendance qui encourage les paysans dans la culture de coton et qui luttera contre cette forte exportation du coton malien. Elle assure la sécurité alimentaire et permet de financer les dépenses sociales tout en jouant un effet multiplicateur en milieu rural. Et surtout, il faut reconnaître que le secteur de la mode est un secteur créateur d'emplois qui apporte beaucoup à l'État. Donc, c'est vraiment bien de voir les Maliens porter du Made in Mali. Ça consiste à participer à la relance du secteur textile. Car nous sommes conscients que c'est un facteur premier de développement. Cet tissu, en plus de contribuer à nourrir plus d'un, la consommation de ces produits est un réel facteur de valorisation de notre patrimoine culturel et la promotion des techniques de création textile. Le premier ministre, Dr. Chokel Koukala Maïga, au Forum économique des Ségous. L'accompagnement du gouvernement des Transitions n'y fera pas défaut. Le premier ministre malien Chokel Koukala Maïga a exprimé son engagement envers le Forum économique des Ségous lors de la cérémonie d'ouverture de l'événement ce jeudi 30 mars 2023. Il a assuré que le gouvernement des Transitions apportera tout son soutien aux conclusions du Forum et a appelé les opérateurs économiques, notamment les commerçants, à faciliter l'accès aux darrêts de premiers nécessités pour soulager la charité de la vie, surtout en cette période de ramada, afin de permettre aux populations d'accomplir sérénement leurs obligations religieuses. Je peux vous assurer que l'accompagnement du gouvernement de la Transition n'y fera pas défaut et toute l'attention requise sera accordée aux conclusions de votre Forum, a-t-il déclaré, organisé par la Chambre de commerce et de l'industrie du Mali. Les jeunes constituent une force vive, ajoutant pour le bien commun et leur énergie. Lorsqu'ils ont la possibilité d'exercer leur droit, leur permet de s'insuiter des changements positifs. Écoutons ce micro-trottoir. Comme vous le savez, notre nation, c'est une nation religieuse, n'est-ce pas ? Donc, ça veut dire quoi ? Nos valeurs culturelles, plus, en tout cas, ce qu'enseignent les religions, le comportement de la jeunesse actuelle est en défaçage avec tout cela. Donc, ça fait que, du coup, la jeunesse actuelle, malienne actuelle, est mal vue. Bon, les gens parlent de leur comportement, mais c'est un phénomène universel. Ce n'est pas seulement un phénomène lié au Mali. Le constat est que cette jeunesse, elle se trouve, en quelque sorte, voilà, donc, partagée en deux clans. Une grande partie, donc, de la jeunesse se trouve aujourd'hui en dérive totale, c'est-à-dire qui est marquée par la toxicomanie, donc la délinquance. Voilà, des choses, quand même, qui ne vont pas du tout avec le développement d'un pays. Bon, ce que je pense de la jeunesse malienne d'aujourd'hui, c'est la prise de conscience. Nous, les jeunes, nous devrons, c'est-à-dire, faire une prise de conscience au niveau des différentes réalités auxquelles nous traversons aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est nombreux. Souvent, nous faisons partie d'une génération la plus intelligente, mais la génération la plus inconsciente aussi de son existence. La jeunesse malienne d'aujourd'hui, je vois qu'ils sont un peu désintéressés, surtout, sur le plan éducation. Donc, l'éducation, ça, c'est la base de tout. Donc, on peut dire que ça émane aussi des parents, quoi. Les parents ont délaissé les jeunes, donc les jeunes s'éduquent eux-mêmes. Donc, c'est ce qui fait qu'on a raté la base. Pour la non prise en compte des dispositions de l'accord d'Alger, le CSP-PS2 dut ne pas s'y reconnaître dans le projet de la nouvelle constitution. Dans la déclaration ci-dessous d'Ombamako.com, aperçu le COPI, le cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement. CSP-PS2 regroupant la CEMA, la plateforme des mouvements du 14 juin 2014. D'accord d'Alger est une partie de mouvement de l'exclusivité, déclare sous l'anélément ne pas se reconnaître dans le nouveau projet finalisé de la nouvelle constitution à son état. Les mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issus du processus d'Alger en concurrence, la CEMA et la plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger, est une partie de mouvement de l'exclusivité. Tout se regroupait au sein du CSP-PSD permettant acte de la validation du projet de la nouvelle constitution pour le président de la transition, chef de l'état, le colonel Assimi Gouïta. Page internationale La Côte d'Ivoire concentre le plus grand nombre de milliardaires dans la zone FANCEFA. L'audition 2023 du report de la richesse en Afrique, Africa World Report, publié par Anne-Lé et partenaires, un cabinet londien en partenariat avec New World World, a livré son verdict sur le rapport qui s'intéresse à la richesse privée. Deux tenus actuellement sur le continent africain a identifié les pays qui concentrent le plus de millionnaires en dollars. Au nombre de ces pays, on retrouve la Côte d'Ivoire en bonne place avec 2200 personnes possédant une fortune d'au moins un million de dollars. Le Burkinaï rétablit ses relations diplomatiques avec la Corée du Nord. Ouagadougou a annoncé le mercredi 29 mars 2023 avoir rétabli ses liens diplomatiques avec Pouigana. La reprise des déclarations diplomatiques a été marquée par la nomination d'un amassadeur nord-courien auprès du Burkina Faso. Le ministre Burkina Faso a annoncé que mercredi 29 mars 2023, le Conseil des ministres avait examiné et approuvé un agrément pour la nomination d'un amassadeur de la République populaire démocratique décoré auprès du Burkina Faso avec résidence à Dakar au Sénégal. Page sport. C'est terminé pour Léonel Messi, coup de théâtre au PSG. Alors que le rumeur d'un recours au FC Barcelone enflamme depuis plusieurs semaines, Léonel Messi n'a pas encore quitté le PSG sur plusieurs médias espagnols-là. souligne la volonté de la Pulga, le retrouve-le quand nous, Marga va en contre, courant annonça que le step-type ballon d'or ne portera pas à nouveau le maillot barcelonais en fin de contrat avec le PSG. Léonel Messi voit son avenir s'inscrire en pointillé. Nous bouclons ce page sport avec Basketball féminine U19, Espagne 2023. Le malu dans le groupe des championnats du monde en titre. Le tirage au sort du 15e mondial de basketball féminine sur les U19 a été effectué le lundi 27 mars 2023 à Madrid dans la capitale espagnole. A l'issue de ce tirage, le Mali a été placé dans la poule B en compagnie des Américains. Détantreuse du trouvée de Recruit Women de la compétition avec 9 titres sur 15 de l'Allemagne et du tapis chinois. La météo avant le boucle, ce journal, il fait actuellement 38 degrés sepsis. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 42 degrés sepsis. Le soleil se couchera sur Bamako et c'est environ à 18h43. Point final à cette page d'information qui vous a été présentée par Awa Koulibaly. Sa mise en oeuvre a été assurée par Suleyman Koulibaly. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le groupe Savoir Média. Sous-titrage Société Radio-Canada